Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévisions pour un nouveau débat. Le skatepark de Nyon devait normalement accueillir une grande fête le week-end dernier, invitant ainsi la population à découvrir le lieu. La pluie a malheureusement contraint les organisateurs à annuler l'événement, mais qu'importe, le skatepark est fonctionnel. Et puis on en parle, on parle de ce phénomène des skateparks dans ce débat avec quatre invités. Bienvenue à vous Stéphanie Schmutz, municipale en charge des sports du côté de Nyon, et puis Christine Giraud, vous occupez vous de la jeunesse notamment du côté de Gland. Et puis deux skaters, deux vrais, avec tout d'abord Christopher Thévenot, cofondateur de la marque Faux Skate Company, bienvenue, et David Pernet qui gère un magasin, Borders Park, et qui est également accessoirement président de la SIC Nyon. On parlera de l'aspect effectivement peut-être un peu plus commercial de ce phénomène des skateparks. Avec vous mesdames, j'aimerais tout d'abord revenir sur ces skateparks qu'on a l'impression de voir fleurir un peu partout. À Gland, c'était il y a trois ans, à Nyon, vous l'avez ouvert à la fin de l'année dernière. Est-ce que c'est une nécessité, une obligation pour les communes aujourd'hui de proposer un skatepark à ses citoyens ? – Alors si je peux répondre, alors tout d'abord pour dire que sur la commune de Gland, il y avait déjà un skatepark qui était existant depuis plusieurs années, et en 2013, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rénové notre skatepark. En réalité, on l'a rasé, refait quelque chose de totalement nouveau, mais à Gland, il existait déjà. Alors maintenant, quant à l'obligation ou la nécessité, je crois que c'est aussi un petit peu écouter la population, se rendre compte que les besoins sont différents. C'est vrai qu'un skatepark, ça répond finalement à cette image de sport pour tous, puisqu'on n'est pas obligé de faire partie d'une association ou d'un club pour aller sur le skatepark. Ça peut être des plus jeunes qui font de la trottinette, ça peut être des plus expérimentés qui vont faire vraiment du skate, avec des niveaux parfois très impressionnants. Donc c'est vrai que ça donne un petit peu ce côté sport pour tous, qui est quand même intéressant aussi pour une commune. – Même constat du côté de Nyon ? – Même constat, sport pour tous, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes, mais de jeunes et de moins jeunes qui souhaitent pratiquer du sport, mais en dehors des clubs sportifs, on le constate très fortement à l'heure actuelle. Donc on met en place un certain nombre de sports, d'éléments dans lesquels on peut aller faire du sport, comme la patinoire, comme le beach volley, etc. le skatepark en étant. Une demande aussi de citoyens, puisqu'à la base, lors du travail de compagnons, qui était une démarche participative de citoyens, il y avait eu une demande de skatepark, puis ensuite une pétition des jeunes de la région. Donc je dirais même qu'on a mis plusieurs années pour répondre à la demande. Mais donc volonté de la commune pour le sport, pour tous, et volonté des jeunes citoyens pour avoir un lieu pour faire du skatepark. – Bon, pour vous, c'est tout bénef. Plus il y a de skatepark et mieux les affaires roulent, j'ai envie de dire. – Je ne sais pas si tu veux répondre. – C'est aussi intéressant parce qu'on nous invite souvent à participer aux événements d'inauguration du skatepark, ce qui nous permet de promouvoir notre marque, de montrer aussi qu'on soutient des skateurs locaux, qui viennent eux aussi faire des démonstrations ou autres, et montrer leurs compétences. Du coup, pour nous, c'est toujours tout bénef. Ça fait aussi dix ans maintenant que j'avais fait la première pétition à Glan, je crois, pour rénover le skatepark. C'est bien de voir que les choses, maintenant, elles avancent. C'est en soutien à ce sport qui n'était peut-être pas considéré de la même manière auparavant. – David Pernet, même constat pour vous également ? – Oui, je ne pense pas que le fait de multiplier les skateparks fait qu'il y a plus de pratiquants, mais je pense que ça leur permet de vraiment pratiquer. Et puis on a aussi un aspect où ça peut leur montrer qu'on leur porte un certain intérêt. Parce que pendant longtemps, je pense que là, on parle de pétitions récentes. Pour ma part, je sais que la première pétition où les jeunes sont venus me voir, c'était en 1996 dans mon magasin, ça faisait six mois que j'étais au vert. L'eau a coulé sous les ponts, je pense que c'est bien qu'on arrive à voir ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui se sont mobilisés pour faire des pétitions, pour aller discuter avec le politique. Et puis finalement, il y a eu un résultat. Je pense qu'aussi de ce côté-là, ça montre que si on fait quelque chose, on se bouge pour les jeunes, on arrive à obtenir quelque chose. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Puis je pense que là, on est invité dans le cadre un peu business, on va parler de ce côté économique, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est important, c'est que je pense qu'autant Faust que nous, on est vraiment attaché à ces sports-là. Et puis c'est pour promouvoir ça, j'entends. Quand on voit, en fait, le volume de skates vendus, je pense que ce n'est pas ça qui nous fait vivre exclusivement. Christopher, il fait autre chose. Je veux dire, nous, ce n'est pas dans le magasin ça qui nous fait vivre, mais c'est vraiment une passion qu'on a. Et puis d'arriver à avoir ces skis de parc et puis de pouvoir transmettre cette passion, c'est ça qui est aussi important. – Il y a parfois peut-être un sentiment d'un phénomène de mode parce que Gland a un skis de parc, il faut que Nyon en ait un. Et du coup, il faut que Grand-Presse et Ligny en ait un aussi, puisqu'il y a une inauguration qui est prévue la semaine prochaine. Est-ce que finalement, on se dit, voilà, si les autres communes autour l'ont, on se sent, là, je ne veux pas dire obligés, mais presque finalement d'avoir aussi cette installation ? Pourquoi privilégier un skate-park plutôt qu'une autre installation sportive ? – Alors, peut-être, moi, je ne pense pas qu'on a privilégié le skate-park puisque depuis plusieurs années, on a une patinoire, depuis plusieurs années, on a Beach Volley, depuis plusieurs années, on a un parcours pour le Nordic Walking. Donc, on promeut le sport pour tous par, par exemple, ce qui s'appelle « je cours pour ma forme », donc les gens vont au Urban Training. Donc, vraiment, on a différentes propositions pour le sport pour tous, c'en était une, mais je crois qu'on n'a pas répondu à un phénomène de mode. On a vraiment répondu à une demande, comme je disais tout à l'heure, de citoyens et jeunes qui ont fait des pétitions. La difficulté était de trouver l'endroit où mettre le skate-park, puisque à Nyon, si c'est arrivé si tardivement, c'est qu'on a eu plusieurs projets à différents lieux et puis ça ne convenait jamais à l'ensemble de la population du conseil communal. Donc, c'était peut-être là la difficulté. Mais l'envie, elle était là déjà depuis fort longtemps. – Si je peux répondre aussi par rapport à la commune de Gland, alors plutôt sous l'angle de la jeunesse, puisque j'ai le lit castère de la jeunesse. Alors, dans notre cas, ce n'est pas du tout un phénomène de mode, c'est vraiment également une demande qui a émané des jeunes et de la population. Et je dois dire que pour la commune de Gland, pour la municipalité, ça a été vraiment, cette rénovation du skate-park et tous ces contacts qu'on a pu nouer avec les jeunes, ça a été vraiment le début de ma législature précédente. Ça a été vraiment l'occasion de nouer des contacts, de créer des projets ensemble, de discuter, d'avoir vraiment quelque chose de concret, à échanger avec cette population qui fréquente le skate-park. Et ça a donné vraiment, ça a débouché sur beaucoup de petites actions qui vont de la lutte contre le littering, d'actions de communication par la création d'un logo, par l'organisation de projets réels, puisque les jeunes maintenant s'impliquent aussi, notamment par le biais du Parlement des jeunes, dans l'organisation de nos fêtes, du skate-park, etc. Et puis, il y a plein de choses qui découlent finalement de ce petit groupe qui fréquente le skate-park. Et je dois dire que ça a créé une cohésion qui est très, très appréciée, en tout cas de mon côté. Et je crois que les échos que j'ai aussi par rapport aux plus jeunes, c'est vraiment important. – Il y a eu un énorme boom il y a une vingtaine d'années à peu près, avec, je dirais, la création des premiers skate-parks, du côté de Lausanne notamment, avec des manifestations, des grosses manifestations qui réunissaient des skateurs et aussi des gens qui pratiquaient le roller. On a le sentiment que c'était un peu retombé justement, et là c'est reparti de plus belle. – Je pense qu'il y a des vagues en fait dans ce sport, et puis il y a aussi d'autres éléments, il y a des choses, on parlait de phénomène de mode, mais je pense que si on prend typiquement, dans les années 90, c'était le roller qui était le phénomène de mode, qui a vraiment fait, je dirais presque un feu de paille, qui est monté très fort et puis qui s'est tassé. Le skate, lui, il est toujours là, il est toujours derrière un petit peu, mais il progresse gentiment. On a maintenant, là, depuis quelques années, la trottinette, mais on voit aussi que certains jeunes qui pratiquaient la trottinette passent au skate. Finalement, le skate, c'est aussi un sport qui demande quand même pas mal de capacités, mais qui demande du travail. Il faut vraiment remettre l'ouvrage sur le métier, rester les tricks beaucoup de fois, alors que ces autres sports étaient plus faciles. Donc c'est vrai que, je dirais, l'avantage qu'ont eu ces sports-là, c'est de tirer, en fait, je veux dire, de mettre un peu un spot sur le fait que les skateparks, ils ne servent pas forcément qu'aux skaters, mais à d'autres. Ça a aidé le skate, je pense, qu'il y a eu ces phénomènes comme ça, qu'ont tiré vers l'avant. Et je pense que si maintenant, on a aussi tous ces skateparks qui viennent, c'est qu'on a eu la trottinette qui est là en ce moment, vraiment à fond au niveau du freestyle trott, et puis du coup, qui a permis d'avoir ça. Il y a aussi le BMX, il y a d'autres sports qui se font dans le skatepark aussi. – La cohabitation, elle se passe bien entre, justement, ces différents pratiquants, le skate, l'inline. Je vous entends sourire, c'est qu'il y a peut-être eu des échos, certains soucis, il y a donc effectivement les trottinettes, les BMX. Globalement, ça se passe bien, cette cohabitation, ou bien il y a un peu des clans quand même. – Non, globalement, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que typiquement, dans ce genre d'espace ouvert et sport pour tous, il y a vraiment une nécessité qu'il y ait une compréhension de part et d'autre. Alors c'est vrai qu'un enfant de 4 ans qui fait la trottinette avec un jouet et à côté un skater qui essaye de performer ses figures, ça peut être problématique. Donc là, il y a toute une discussion qui doit se réguler, qui doit être de mise entre les différents partenaires. – Il n'y a pas de volonté de réglementer non plus, forcément. – Voilà, effectivement, moi je compte vraiment sur la bonne compréhension des citoyens et de temps en temps des rappels de sécurité par rapport aux parents qui laissent aussi aller les enfants. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette limite qui est compliquée parce que mettre des règlements, c'est bien joli, mais il faudrait aussi ensuite aller les appliquer à quelque part. Donc là, on compte vraiment sur la bonne volonté. – On peut commencer à mettre des policiers sur les spectacles. – Non, ce sera trop compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a malgré tout cette difficulté de cette mixité. Alors il y a un gros travail qui est fait par les jeunes eux-mêmes qui essayent de faire passer des messages à l'interne des groupes. Le travailleur social de proximité est aussi régulièrement présent pour un peu faire passer des messages de prévention. Et puisque j'ai l'antenne, j'en profite pour dire aux parents qui laissent aller les enfants. Effectivement, le skatepark est ouvert à tout le monde, pas seulement aux petits, mais aussi aux plus grands. Donc je compte vraiment sur la bonne collaboration de chacun. C'est très important parce qu'autrement, on devrait commencer à fermer à certaines heures et ce serait vraiment contre-productif. Et ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel ce skatepark a été rénové à Glan. Donc effectivement, un petit peu de cohabitation. – Stéphanie Schmotz ? – Oui, peut-être dire que plusieurs services travaillent en collaboration sur ce skatepark, les espaces verts, les sports, mais aussi le service d'affaires sociales, éducation et jeunesse avec ces travailleurs sociaux. Et le but vraiment, c'est de travailler avec les jeunes, avec les utilisateurs. Nous avons l'intention de mettre en place, pas en règlement, mais une charte d'utilisation qui n'est pas créée par des gens extérieurs pour des skateurs, mais par les services concernés avec les skateurs, un peu de tout âge, pour arriver à justement trouver un modus vivendi de bonne utilisation de ce skatepark. Aussi informer les parents justement qu'ils ont la responsabilité de leurs jeunes enfants, avec aussi deux, trois numéros de téléphone en cas de problème, de secours, etc. Alors, les skaters, ils s'amusent aussi souvent à faire des films. J'en viens à vous, Christopher Thévenon. Vous allez le présenter prochainement, ce nouveau film que vous avez réalisé du côté de Gland ? Exactement. Alors, c'est un film qu'on a réalisé entre Genève et Lausanne essentiellement. On a profité de faire quelques voyages. Il y a un peu d'Italie, un peu de partout en Europe. Et c'est un film qui sort ce samedi sur lequel on travaille depuis un peu plus de deux ans maintenant. Donc, avec notre marque, notre but principal, c'est vraiment de sponsoriser et de soutenir des skaters qui ont du potentiel dans la région. C'est vraiment une marque locale où on veut promouvoir tout ça. Et on profite ce samedi à Gland de faire une avant-première en Gare-Cose, à la route de Lyon 48. On va présenter ce film ainsi qu'une rétrospective de tout ce qu'on a créé depuis le lancement de la marque. Ce sera le 23 avril. Le 23 avril, c'est samedi. Le 23 avril, exactement. C'est une partie finalement importante. C'est votre business, j'ai envie de dire. Mais promouvoir la marque d'habits ou bien promouvoir des articles de sport que vous vendez à travers ces films. Aujourd'hui, c'est tellement facile justement de faire des films, de les mettre en ligne. C'est un volat important. Et les skaters, pour ça, sont un vecteur, je dirais, essentiel et important. Exactement. Et puis après, on voit tout de suite, ce ne sont pas forcément les produits finaux qu'on produit qui font qu'on vend une marque. C'est plutôt une identité, les personnes qui appartiennent au projet. On essaie de créer vraiment cet environnement un peu plus familial que de sponsoriser, entre guillemets, quelqu'un de loin, que de lui donner quelque chose. On est vraiment tous ensemble, toujours en train de voyager ensemble, faire des projets ensemble. C'est vraiment ça qui est important pour nous. C'est vraiment le soutien du skate et la promotion de ce sport avant tout. – Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour parler de ces différents skateparks. Donc, Aglon, il est opérationnel depuis un petit moment. Agnon, il l'est également. Vous pouvez aller le découvrir comme bon vous semble, même si… – 21 mai 2016, dès 14h, la fête du skatepark à Glant. – Voilà, effectivement, vous faites bien de le signaler, cette fête du côté du skatepark de Glant. Il y en aura donc un, comme je le disais tout à l'heure, qui sera également inauguré la semaine prochaine du côté de Crampres et Céligny. Donc voilà, les jeunes et moins jeunes, on ne sait jamais, qui veulent s'initier ou bien pratiquer ces différentes activités sont évidemment les bienvenus dans la région. Merci beaucoup, mesdames. – Merci à vous. – Merci, messieurs, d'être venus en parler. Le programme continue avec notamment dans quelques instants la culture où vous retrouverez Andréa Brasse-Loppo. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501